Donc on a Justine et Emilien, vous êtes tous membres de l'équipe Généricale, donc quelqu'un peut nous présenter quelques mots de votre équipe et le concept de votre projet aussi. Ok, alors notre équipe, il se trouve qu'on nous a interviewés tous les trois aujourd'hui, mais il y a plein d'autres gens qui travaillent sur le projet puisqu'on fonctionne beaucoup sur internet, donc on cherche à embrasser un maximum de personnes. Donc présenter notre équipe et nous on est venus de Paris pour travailler en collaboration avec le club Shellmates, donc Sabrina, Vida et d'autres étudiants de l'ESI. Notre projet c'était de construire des ordinateurs et des serveurs avec les étudiants à partir de matériaux de récupération et en les faisant tenir dans des bidons, dans des Généris. Donc pourquoi Généricale, pourquoi bidon ? Pourquoi le bidon ? C'est une idée qui a été portée par des designers de l'ENSI en France, c'est-à-dire que nous on n'est pas concepteurs du premier prototype, c'est des designers Xavier, Laure et Shem Sedin qui travaillent avec nous et qui sont à Paris. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris un bidon ? Parce qu'il y avait des aspects de portabilité, on peut déplacer un Généris facilement. Le fait de pouvoir accueillir n'importe quel type de matériel électronique, ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisable, plus modulaire selon les besoins. Et le fait que ce soit disponible à peu près partout, sur la planète et que dans tous les trois livres. Oui, je pense en plus qu'il y a dans beaucoup de pays, on peut en récupérer des charges, il y avait tout à fait rien. Et puis c'est surtout que, en fait on peut venir fixer les composants comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un schéma pour fixer les composants. On peut percer des trous à peu près partout, on peut étirer des câbles un peu comme on le souhaite, en particulier que ça permet d'avoir vraiment une machine qui est adaptée aux besoins et adaptée à la configuration du sujet. D'accord. Et comment l'idée est née ? Comment l'idée de Généris, se proposer hors de l'apprentissage et toucher dans lequel est une hors de l'apprentissage ? La propagation de l'idée, aujourd'hui avec internet c'est facile, de montrer ce qu'on fait au monde, de juste proposer aux gens des idées. Et ensuite il y a des personnes qui se sentent plus ou moins proches des concepts, des valeurs qu'on peut partager par un projet. Donc nous ça s'est fait essentiellement par le web. Ensuite en organisant des événements ponctuels comme ça, où des gens vont se retrouver, faire quelque chose ensemble, il y a du lien qui va se prolonger ensuite sur l'échange continu sur internet. Ensuite l'idée comment elle est venue à l'origine, c'était un travail entre une start-up et une école de design. Donc là où vous aviez lors des chaînes et dînes qui ont fait leurs études à l'ENSI. Et aujourd'hui la propagation de l'idée c'est, on est dans un contexte un peu particulier puisque notre projet, le fait qu'il puisse être fabriqué n'importe où à partir de matériaux accessibles à tous, justement rend l'idée d'autant plus facile à diffuser. C'est pour ça que le projet a un peu plus de... On a créé l'association il y a un an, on a commencé un petit peu avant, donc il y a un an et six mois à peu près, à réfléchir autour de ce qu'on pourrait faire avec le concept de Génie. Et puis quels sont les pays qui ont participé à ce projet, qui ont réalisé des choses plus en plus en plus ? En fait ouais, le premier déclic, on s'est dit qu'on pourrait éventuellement faire un peu partout dans le monde. C'est quand il a été répliqué pour la première fois à l'étranger, c'était un peu d'y voir. Donc ils ont réussi en une soirée à favoriser leur guérie, je sens qu'on est surprenu. Alors on demande de le faire, ils ont trouvé peu le concept simple à l'étranger de ce qu'on prend. Et en fait avec les matériaux, ils ont réussi à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les armes ? Donc ils ont fait un, ils ont fait pour gérer, qu'ils utilisent pour faire la formation. Par exemple, on a une histoire d'informatique, une information à la construction du système. Ils utilisent ces machines-là, qu'ils sont pour les... C'est-à-dire les outils qu'ils ont en fonction, les matériels, qu'ils ont fabriqué ? Donc l'Africain, j'ai l'impliqué par serveur, par serveur, par serveur, qui s'utilise pour faire de la formation. Ah, très bien. Et comment jugez-vous la participation des étudiants de l'Élysée ? Alors, comment est l'Atlant SPF ? Il est très bien d'atmosphère. Il y a une ambiance curieuse, mais en même temps, on partage. Et on ne va pas dans quelque chose de défligé. Les gens rouges, les gens sont autonomes. Il y a une implication d'une certaine partage sur certains projets en particulier. Donc là, on fonctionne vraiment bien tout seul. Et on a eu aussi beaucoup d'élèves qui sont venus pour une journée, deux journées, car c'est des vacances et qu'il y a la rémunération. Et ces personnes-là, par exemple, sont vraiment quittées au jeu. En fait, on a un système de gestion de projet. On est présenté, si vous voulez. qui a fait le but de vraiment diviser la tâche à accomplir, par le projet à accomplir, en une série de fonctionnalités qui sont réalisables avec une série de tâches. Donc, sur ce tableau, on a toutes les fonctionnalités du GENI. Et à côté, toutes les tâches qu'il faut organiser pour avoir ces fonctionnalités-là. C'est-à-dire que les gens qui viennent se vendre au projet en cours de route ont juste à consulter le tableau, regarder quelles sont les tâches à réaliser. Et se mettre sur le jeu. On va vendre ses routeurs, le GENI, la consommation. Par exemple, là, sur ce GENI, on sait qu'on doit avoir un point d'accès méfier au PER. Ça veut dire, pour avoir cette fonctionnalité-là, il va falloir fixer le routeur, il va falloir trouver le routeur, le tester et le trouver. D'accord. Donc, ceci-là, c'est pas dans l'ordre. Et en gros, on a déjà trouvé le routeur. Ça, c'est une tâche terminée. Le test, il est en cours. Il est en cours. Voilà. Et une fois que ça sera fini, il faudra le configurer et ensuite le fixer. Voilà. Grosso modo. Et si moi, j'arrive pour participer au projet, je sais que je peux faire... Je peux... Cette tâche-là est finie. Je sais que je peux faire ça. Je prends une position qui est à notre... Voilà. Je le déplace juste ici. Et quand c'est fini, je ne m'empêche pas. Chaque personne est vraiment responsabilisée par rapport à sa... Enfin, à la mission qu'elle a accomplie dans le projet parce que les... Tout le monde... Enfin, il faudra que toutes les tâches soient réalisées. Donc, chaque personne, chaque contribution a vraiment son importance dans la structure d'enseignement. Donc, ce qu'on voulait, c'est que chaque binôme, s'il attache ces deux mots, et ensuite, il va y avoir tout un travail d'apprentissage d'aller chercher l'information pour accomplir cette mission. En fait, on divise chaque projet en petites soumissions. Enfin, soumissions au sens des petites missions qui doivent être accomplies. pour que le projet avance. Donc, on n'est pas dans un mode d'exercice où on attend un résultat. On attend, on fixe un objectif, on fixe une direction, mais ensuite, le chemin emprunté, peu importe, tant qu'on va vers cet objectif. Donc, c'est là où on essaie de réconcilier un petit peu et d'avoir une facilité, en fait, le travail des étudiants. Tout simplement ça, que chaque individu, chaque étudiant prenne plaisir à faire sa tâche et à expérimenter ses objectifs. Qu'il ne soit pas perdue, en gros, donc, je pense que c'est vraiment vraiment important. Oui, il sait à quoi sert son travail, en fait, dans quel contexte il s'inscrit. Il n'aurait pas juste à faire ça sans savoir tout ce qui se passe autour. Non, il sait tout ce qui se passe autour, même s'il ne travaille pas directement sur cette tâche-là. il verra que cette tâche-là a une maison à un moment. Un de plus. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on fonctionne plus ou moins par demi-journée de travail, on s'appelle le début de sprint. L'idée, c'est qu'à chaque début de sprint, on fait un plan sur ce tableau, on regarde quelles sont les tâches qui ont été réalisées, quelles sont les tâches en cours, on parle de l'avancement des tâches, et on regarde les tâches, on les sache à réaliser et on s'organise un petit peu tous en gros avant de commencer à travailler. Et c'est quelque chose qu'on répète la prochaine demi-journée pour qu'il y ait vraiment une dynamique et que les gens sont au-delà de l'opération. C'est une méthodologie. Oui, c'est une méthodologie qui vient de l'industrie du logiciel. Scrum, c'est aujourd'hui une méthode de développement qui est utilisée par beaucoup de startups pour l'entreprise qui travaille dans l'informatique pour justement gérer la gestion de projet de logiciel. Puisque ce qui est compliqué dans un logiciel, c'est que c'est immatériel, on n'a pas une très bonne vision de tous les tenants et les aboutissants des implications de chaque travail, etc. Et là, on l'utilise dans un contexte matériel, mais finalement, ça affine beaucoup plus que si on devait faire une feuille de route millimétrée, là, on laisse un peu plus de flou pour que les individus puissent trouver leur place plus facilement. Et ça vient du logiciel, en fait, l'industrie du logiciel. C'est clair. Toutes ces papiers, c'est magnifique ce que vous faites, ce que vous apportez aux étudiants d'ici. C'est vraiment un exercice génétique qui n'est de rien du tout que j'ai vu qu'un, mais des espèces magnifiques. En fait, c'est vraiment extraordinaire. On tient à ajouter tout ça, que ce que les étudiants nous apportent en participant est magnifique également. Encore plus, parce qu'il y a chacun à sa contribution à apporter. Je pense vraiment qu'on a eu des contributions très originales. Oui, il faut vraiment interviewer les étudiants pour leur demander ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que ça complète. c'est peut-être des choses. Oui, c'est très bien. Je pense que ce sera le moment qui est intéressant. Pour encourager les tôtres comme ils n'ont pas encore loin. Oui, et puis il y aura, surtout, on va repartir, on va rentrer en France début janvier, mais... Mais ce que vous revoir est notre point. Mais non, et puis que les gens continuent à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui sans nous, ils n'ont pas besoin de nous pour travailler, pour échanger, nous savoir et créer ensemble. Pour échanger des idées. Peut-être que vous pouvez le faire via l'internet. Tout à fait. J'ai hâte d'autres ateliers de gérés. Allez-y. Ok. Par suite, je vous remercie pour cette discussion. Merci beaucoup. On espère, pourquoi pas, se passer hors de gérés. Oui. Oui. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.